Mais pourquoi je dois aller chez le dentiste ? Ma chérie, il est important que le dentiste vérifie régulièrement que tu n'as pas de caries dans une dent. Maintenant, il va falloir utiliser la roulette ! Oh non, Benny ! Robert, pourquoi le dentiste utilise toujours la roulette ? Le dentiste n'est pas obligé d'utiliser systématiquement la roulette. C'est seulement si on a des caries qui utilisent la roulette. Pourquoi ? C'est comme ça. Mais le mieux, c'est qu'on imagine qu'on est dans ta bouche. Dans ma bouche ? Oui, très rapidement. Seulement pour expliquer. Il fait plutôt sombre ici. Lisa, pourrais-tu ouvrir un peu la bouche ? Merci, comme ça. C'est bien. Mes dents sont bien grandes. Berk, mais qu'est-ce qu'on voit là, entre les deux dents ? Tu as mangé du pain et de la confiture au petit-déjeuner, n'est-ce pas ? C'est vrai. Oups ! C'est un peu gênant. Là, on peut voir quelques restes entre tes dents. Les germes de ta bouche adorent ces restes de nourriture. Ils s'en nourrissent, et c'est surtout le sucre dans ces aliments que ces bactéries adorent. Le processus digestif des bactéries produit de l'acide, et cet acide attaque tes dents. C'est ce qui fait des trous dans les dents ? C'est bien ça, Lisa. Et c'est ce que l'on appelle des caries. Et c'est là qu'on utilise la roulette ! Arrête, Benet ! Mais Benet a raison. La roulette peut aider à débarrasser la dent de la carie. En creusant les zones touchées par la carie, le dentiste peut souvent sauver la dent. Pardon, nous devons entrer ici une minute. Mais oui, bien sûr. Ensuite, le tout est bouché avec un plombage, pour que la dent redevienne entière. Et si je me lave régulièrement les dents ? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut se brosser soigneusement les dents deux fois par jour pendant au moins deux minutes. Et là, les bactéries n'ont aucune chance. Lisa et Benet, s'il vous plaît, en salle 3. Bonjour, Lisa. Bonjour, Benet. J'espère que vous n'avez pas peur du dentiste. Moi, non. Je n'ai jamais eu peur.